Bonjour, bienvenue sur le site de Mediatek d'Epernay. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment lier différents comptes en ligne entre eux. Tout d'abord, il faut vous connecter à notre site mediatek.epernay.fr et vous identifier à l'aide de votre identifiant et votre mot de passe. Pour rappel, votre identifiant composé de 7 chiffres et votre numéro de carte, vous le retrouvez sous le code barre de celle-ci. Votre mot de passe, par défaut, correspond aux 4 chiffres de votre année de naissance. Une fois ces informations saisies et validées, vous pouvez accéder à votre compte en ligne. Vous remarquez que le bouton « se connecter » affiche maintenant votre prénom. Vous pouvez maintenant accéder à de nouvelles fonctionnalités. Celle qui nous intéresse aujourd'hui vous permet d'associer une ou plusieurs cartes à la vôtre. Cette astuce permet d'avoir accès à toutes les informations de prêt, de retour ou de réservation de plusieurs personnes sur un seul et même compte. Pratique pour les membres de votre famille disposant d'un abonnement dans nos médiathèques. Afin de réaliser cette liaison, vous aurez besoin des numéros de cartes des personnes que vous souhaitez lier à votre compte en ligne. Faites attention à ce que les adresses mail associées aux différents comptes soient bien valides. Cliquez sur « Compte partagé ». Par défaut, cette section est vide mais nous allons y remédier. Afin d'envoyer une demande de partage, il vous suffit de cliquer sur l'icône juste ici. Munissez-vous de la carte de la personne que vous souhaitez ajouter et entrez les 7 chiffres situés sous le code barre. Si vous voulez autoriser cette personne à accéder à vos informations, vous pouvez cocher la case avec « Partage réciproque ». Dans le cas contraire, ne la cochez pas ! Pour finaliser votre demande, cliquez sur « Transmettre la demande ». La personne recevra un mail et pourra accepter ou non de partager son compte avec vous. Si toutefois vous changez d'avis, il vous est possible de cliquer sur « Annuler » et la fenêtre disparaîtra immédiatement. Une fois que la personne a accepté votre demande de partage, rendez-vous de nouveau dans « Comptes partagés ». La carte partagée apparaît et vous avez accès au compte de celle-ci. Si besoin, vous pouvez obtenir une liste de tous les emprunts des comptes liés au vôtre en cliquant sur « Télécharger une synthèse de mes comptes ». Si toutefois vous changez d'avis et souhaitez annuler la liaison, c'est aussi possible. Cliquez sur « Gérer mes comptes partagés » puis « Annuler le lien ». Lier ou délier des comptes n'a maintenant plus aucun secret pour vous. Avant de nous quitter, nous avons un dernier petit conseil à vous donner. Si vous utilisez un ordinateur partagé avec d'autres personnes, comme ceux mis à votre disposition au sein de nos médiathèques, il est préférable de vous déconnecter avant de quitter notre site. Si vous rencontrez une quelconque difficulté en suivant ce tutoriel, n'hésitez pas à nous en parler lors de votre prochaine visite dans nos médiathèques. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À bientôt !